Je croise plein de gens différents, des importants, des anonymes, des oubliés, des riches, des pauvres, des femmes, des hommes, des curieux, des paumés, des vainqueurs en bourse, des chômeurs, tous différents mais on peut les regrouper en trois catégories. La première, la très grande majorité, les perdants. Ceux qui accusent les cartes, comme ils accusent la roulette d'être trafiquée. Mais la réalité d'ailleurs, ce sont des gens qui aiment perdre, presque par instinct suicidaire. Ainsi les jeux d'argent, roulette, blackjack et machine à sous sont pour les perdants le moyen de vivre leur plaisir personnel assez morbide. Le suicide déguisé. Chaque soirée, ils se tuent, meurent et renaissent le lendemain pour recommencer. Après une pointe de nuit de jour, certains ne se relèveront jamais. Alors que d'autres, le portefeuille plus gros, ressuscitent plus longtemps. D'autres encore, bien plus rares ceux-là, paraissent immortels. À une table de poker, les perdants ne sont pas seuls. Ils sont entourés, leurs semblables. D'autres perdants. Ainsi le poker prend des allures de bienfaits sociaux. Une normalisation de cette fascination suicidaire. Mais à une table de poker, on y trouve aussi d'autres catégories, bien plus petites. Les gagnants. Ceux qui veulent à tout prix gagner, peu importe le reste, pour l'argent, pour survivre ou être reconnus. La troisième catégorie, c'est celle qui regroupe les deux autres. Car gagnant ou perdant, on est tous semblables. On est des joueurs. La troisième catégorie, c'est celle qui regroupe les deux autres.